Bonjour mes belles âmes, ou bonsoir d'ailleurs, quel que soit le moment où vous regarderez cette guidance, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Marie-Fatma. Belle âme, si tu es nouveau sur cette chaîne, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Et sache que cette chaîne Marie-Fatma est une chaîne d'amour, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Bienvenue sur tes héroscopes du mois de décembre. Donc ce mois de décembre, vous savez que c'est un mois pour les chrétiens qui est très important, parce qu'on parle de la nativité, de la naissance du Christ. Donc c'est un mois également où on est appelé à lâcher les rancœurs, à lâcher prise des colères, à se renouer également avec les personnes avec lesquelles on était fâchés. Et même si on ne les reprend pas dans notre vie, on me dit de vous dire ici, de faire la paix avec vous-même et de pardonner. C'est très important parce que je pense qu'une fois qu'il y a le pardon, on rentre dans sa complétude. Et j'entends parler également de gratitude. La gratitude, quand elle arrive, ça veut dire que vous allez recevoir quelque chose. Et donc vous allez être appelé à remercier l'univers pour ce cadeau. C'est le mois également des cadeaux, des offrandes, mais surtout de l'amour, de l'amour et de la paix. Donc bienvenue à vous tous sur ces horoscopes du mois de décembre. On va aller voir sans plus tarder quels sont les messages qui vous concerneront. Bien entendu, nous sommes sur une intro. Donc cette intro, vous l'aurez sur tous les autres, tous les signes d'ailleurs. Et donc si vous l'avez déjà eu sur votre signe solaire, passez dessus sur votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Voilà. Je vous invite également à partager cette vidéo, à la liker et surtout à vous abonner. Ce n'est pas encore fait pour avoir des autres notifications pour les prochaines guidances. Je vous mettrai également les horoscopes de l'année 2023. Donc on va d'abord faire cette première vague des horoscopes de la fin de l'année, donc du mois de décembre. Et ensuite, je démarrerai les horoscopes de l'année 2023. Donc si vous voulez les avoir, il est vraiment important pour vous d'actionner votre petite cloche de notification en vous abonnant, bien entendu. Et bien entendu, si vous avez besoin d'une guidance privée ou personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur le mail qui est en barre d'infos. Et pour tout ce qui est soins, et d'ailleurs j'incite les gens à faire des soins en fin d'année pour nettoyer tout ce qui était toxines, tout ce qui était négatif, tout karma encore qui pouvait rester accroché à notre flux énergétique, à notre âme, à notre chemin de vie. Je vous invite à vous libérer de ça pour entrer dans la nouvelle année en grande pompe, juste vraiment léger comme une plume. Donc allons-y sans plus tarder pour voir qu'est-ce qui vous accompagne ce mois de décembre. Je vous dis à très vite sur vos guidances signe par signe. Bonjour mes amis Lyon, et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance du mois de décembre 2022. Sans plus tarder, nous allons demander au guide, quels sont les étinges qui viennent pour vous ce mois. Mais avant tout, quand j'ai mélangé les cartes tout à l'heure, j'ai eu le retour de l'ex deux fois. J'ai eu la tour sur quelque chose qui doit être détruit. Donc le retour de l'ex, il est là, et j'ai le nouveau départ à l'enfant. L'enfant, ça peut être également la naissance d'un enfant, mais ça peut être un nouveau projet également avec une personne. Après des trahisons, des jalousies, après des blessures de cœur. Donc il y a une notion de réparation ici ce mois pour certaines personnes. Bien sûr, c'est une guidance générale. Je vous invite à prendre vraiment ce qui résonne en vous et à laisser le reste. On va voir si ça revient le retour de l'ex pendant qu'on va faire votre jeu. Allons-y sans plus tarder. Les amis lions, pour le mois, le décembre 2022. Sentimental. Hermite. Qu'est-ce qu'on s'écarte là, les amis lions? Qu'est-ce qu'il se passe? Lyon, décembre 2022, s'il vous plaît. Merci. Ok, il y a la guérison là. Il y a quelque chose à guérir là. Ah, allez voir votre signe ascendant. J'ai vu ça tout à l'heure dans un autre tirage, d'accord? Donc, on parle des amoureux, on parle de la tour, on parle de la communication. Je vais remettre une sur les amoureux. Je ne comprends pas ce qui se passe là. La tente. Je n'ai pas envie de la prendre, s'il vous plaît, donnez-moi le message. Ok, la colère, la justice. Ok. Wow. La tristesse. C'est ce moment, je ne sais pas ce qui se passe chez les lions. Il y a quelque chose ici qui vous a triste, qui concerne peut-être un foyer, d'accord? Je vais recouvrir. J'ai l'impératrice derrière. C'est peut-être vous, c'est peut-être votre maman, c'est peut-être votre autre. On va nous aider. On va nous aider là-haut. Ne vous inquiétez pas. On va nous donner des bons messages qui vont venir. Expliquez pourquoi cette situation, elle est comme ça. Ok. Ok. D'accord. Le roi de coupe. La reine de déni. Ok. La tempérance, la guérison. Je vais en remettre une avant de lire votre jus totalement. Il y a beaucoup de choses là. Beaucoup. Beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Bon. Ok. C'est clair et net. Ok. C'est très clair votre jus, mes amis. Pour mes belles âmes, Lyon qui sont là, dans ce mois, dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose qui est rompu. Quelque chose qui vous a fait mal. Je pense qu'il y a des gens ici qui sont séparés, mais on vous dit que cette séparation, elle est provisoire. D'accord? Donc, dispute, désaccord. Ok. Quelque chose qui vous a fait mal au cœur. Vous avez hurlé. Vous avez pleuré. Ça vous a vraiment déchiré le cœur. Ça peut être une énergie sortante, qu'on vous rappelle ici. Mais moi, j'ai quand même une sorte d'attente ici. Quand on attend, c'est qu'il y a quelque chose qui va venir, que l'univers te propose, que l'univers te promet. C'est le mot que je cherche. Je te promets. L'attente, on a deux fois. L'attente et l'attente. Ça, c'est la même carte. Pour l'instant, il y a eu des disputes, des désaccords. Ça a fait mal. On se dit peut-être des choses méchantes. On est triste aujourd'hui parce que, voilà, on s'est battu contre peut-être son bien-aimé ou contre un enfant. On doit faire un choix. On ne sait pas lequel faire. Pour l'instant, chacun se protège de son côté. Il y a quelque chose de cet ordre aussi. D'accord? Mais il ne faut pas oublier que tout passe par la guérison. La tempérance, c'est lâcher prise aussi. C'est savoir se retirer parfois quand les choses sont trop chaudes, en fait, pour pouvoir laisser ce vent tempérer. Ok? C'est le moment le cas. Dans votre vie professionnelle, j'ai l'ermite. L'ermite te parle d'une énergie aussi. Les choses sont peut-être... N'avance pas comme tu aimerais. Ne brille pas comme tu voudrais. Et ça t'angoisse parce que j'ai la lune qui parle ici des choses cachées, qui parle de stress, qui parle d'angoisse, qui parle de peur. Tu te demandes comment tu vas peut-être faire demain, payer tes factures, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une notion ici de peur du lendemain. D'accord? Dans la vie professionnelle. Parce que pour l'instant, tu ne vois pas de voiture, de porte. Il n'y a rien qui se passe. Pourtant, l'ermite, c'est aussi ce grand sage qui va dans sa grotte chercher la lumière pour comprendre pourquoi les choses ne vont pas. Donc, il y a une invitation aussi à rentrer, à te recueillir. Parce qu'on va te donner des messages, peut-être lors d'une nouvelle lune. Ou lors d'une pleine lune. Demande, on va te montrer. D'accord? Dans la vie créative, avant de créer quoi que ce soit, il va falloir que tu déposes le fardeau par rapport à un passé douloureux. Une maison où tu as quitté peut-être un homme ou une femme ou un foyer, où il y avait vraiment des problèmes, où il y avait de la misère, où tu es parti. Ça a été une période glaciale pour toi. On va dire le désert, le froid. Avant de créer ce que tu veux créer, on t'invite vraiment à déposer le fardeau de toutes ces choses, ces casseroles que tu traînais avant avec toi. Tu ne peux pas aller créer quelque chose pour t'alléger et ramener des casseroles du passé. Et on me dit, c'est peut-être qu'il y a des gens aussi qui ont voulu créer une nouvelle relation avec quelqu'un et qui sont toujours à parler du passé, du passé. Peut-être que c'est ça qu'il y a des disputes dans un couple là aussi. Toujours comparé entre ton ex et ton nouveau compagnon. Peut-être que c'est pour ça qu'on a parlé de l'ex ici, retour de l'ex. Il y a ça ici, il y a cette notion ici. Il y a des gens qui sont tout le temps à revenir en arrière en disant, avec l'autre j'étais comme ça, avec l'autre j'étais comme ci. Peut-être que c'est ton autre qui te rappelle ça tout le temps et ça t'a rend triste et il y a eu des disputes et il y a eu des désaccords. Il y a eu une séparation. On parle d'une séparation provisoire. Ou alors vous êtes presque déjà séparés. Ou vous êtes vraiment dans la fissure là. Mais on parle de quelque chose de provisoire. Donc il y a quand même une notion aussi, les choses vont s'arranger. Dans la vie spirituelle, moi je vois quand même la deux de couple, ce sont les âmes sœurs. Ça veut dire que dans tous les couples, on ne peut pas être d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'on va se séparer pour autant. Donc il y a pour certains une notion ici où vous allez vous reprendre la main et faire la paix. L'invitation ici vraiment, c'est une invitation à discuter, à échanger pour pouvoir retrouver l'équilibre parce qu'il y a des décalages énergétiques ici. Quand ça s'arrive, forcément tout va par en vrille. Mais on dit qu'il y a une notion ici de reparer les choses. Qu'est-ce que j'ai là ? Jalousie et quoi ? Ok. Jalousie, rivalité. Stabilité et équilibre. Donc faites attention que vous ne soyez pas en train d'être jalousé par les gens de votre entourage qui ne veulent pas vous voir ensemble et qui vous envoient des énergies basses. Et ça vous fait mal au cœur en fait. Faites attention dans votre relation. D'accord ? Mais moi j'ai une notion ici de lumière, d'éclairage, de projet de réflexion, de pensée commune ici. On a envie d'aller vers quelque chose d'équilibré parce que la ciste de Pentacle parle encore d'équilibrer les choses quoi. Donc jaugez bien dans votre relation. Regardez si ensemble vous pouvez, vous arrivez à construire ensemble, vous êtes plus fort que séparé. Parfois, vous savez, avant de se séparer, il faut vous poser des grandes questions. Si ça vaut la peine, si ça vaut pas la peine, qu'est-ce que j'ai à gagner, qu'est-ce que j'ai à perdre ? Est-ce que j'ai des enfants qui vont se retrouver malheureux ? Il y a plein de choses. Parce que je sais qu'aujourd'hui, cette génération, les gens, voilà, ils repartent plus, ce qui est cassé, on jette parce que là on parle de rupture. Des accords, on voit quand même qu'il y a un vase qui est cassé là, dans certaines relations. Mais ça peut aussi être une histoire de ton passé qui te revient et qui te hante dans le sens où ça t'empêche d'aller vers ta créativité. Où tu traînes encore ce fardeau, on parle d'énergie, on parle pas de quelqu'un forcément. Ça peut être que dans ta nouvelle vie aujourd'hui, t'arrives pas à avancer parce que tu as encore cette notion ici, ou t'arrives pas à créer parce que tu portes des cassérols du passé, des fardeaux, les lourdeurs, des souffrances du passé. Laisse le karma passer, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Laisse le parti. On voit ici que d'autres, on a déjà franchi le pas. Là, les amoureux, la tour et la justice, on peut être dans un divorce. Et le roi de paix. Je reparais le roi de paix, je reparais du coup de foudre. Mais peut-être que vous avez reconnu le coup de foudre avec cette personne. Et que petit à petit, la communication s'est effritée. Et chacun partait de son côté. Il y en a un peut-être qui voulait encore construire la relation, qui voulait que ça marche, et l'autre qui ne voulait plus parce que j'ai une notion ici du roi de paix, qui ne discute plus, qui ne dit plus rien, qui est froid, qui est dans la non-communication. Je pense qu'ici, dans cette guidance, c'est une femme ici qui veut le reparler et l'autre est en retrait. Donc, quand on arrive à ce stade-là, peut-être de non-retour, il n'y a que la justice qui va intervenir. Donc, le conseil ici, c'est de voir s'il y a encore une possibilité de communiquer mieux. Ça, forcément, comme si c'était une guidance sentimentale, mais ça peut aussi être dans le domaine professionnel, puisqu'on a vu ici le professionnel où on est dans les peurs, l'angoisse, dont chacun met selon son histoire. Le roi de paix, il peut arriver partout. Le roi de paix, c'est celui qui cogite, qui est dans le mental, qui calcule tout. Punaise, si je fais ça comme ça. Il y a des gens, même avant de me soumettre avec une femme, ils commencent à demander, « Oui, mais tu as des enfants, tu as quand même une pension alimentaire, je calcule combien je gagne, comme ça on va partir en vacances. » Non, ce n'est pas ça l'amour, en fait. C'est bullshit. Je suis désolée, mais si vous êtes dans ce cas de figure, revoyez votre notion de l'amour, revoyez ce que c'est que… Allez acheter des livres si vous voulez sur l'amour et documentez-vous, parce que je comprends qu'on peut penser au lendemain, mais quand l'amour est là, tout le reste se construit. Mais si tu commences à faire des plans sur la comète, comment je vais payer les factures avec toi, parce que toi tu n'aimes pas assez, parce que toi tu as des enfants, parce que toi… Non, ça ne marche pas. Mais tout comme fait, s'il y a des gens qui sont déjà arrivés à ce stade de divorce, ici, voilà, on ne peut pas vous dire, peut-être que si vous avez déjà divorcé, vous êtes âgé d'avocat, le retour en arrière, ici, pour certains, ça va être compliqué. Mais essayez quand même de trouver un moyen de ne pas détruire tout ce qui avait été construit, c'est-à-dire que s'il y a des enfants, faites en sorte qu'il y ait quand même un équilibre, puisqu'on a l'équilibre ici, avec l'adeur de couple, c'est-à-dire que quelqu'un que vous avez aimé, vous n'avez pas envie de le voir dans la misère, à part terre. Il y a des gens qui prennent le plaisir de te voir à terre alors que vous vous êtes aimé. Ça, je n'appelle pas ça de l'amour, j'appelle ça de l'intérêt. Donc, il y a une notion ici à se remettre en question entre une reine de pentacle et un roi de couple. Je pense qu'il y a un homme ici qui vous suivait à distance, d'accord, si vous êtes une reine de pentacle ici, qui vous suivait à distance. Ok, allons-y. Ce mois de décembre, pour votre leçon de vie, j'ai le diable, j'ai le choix et j'ai le roi de pentacle. Le diable ici, il sort dans ton énergie de leçon de vie. Ça veut dire quoi pour moi? Il y a une notion ici, il y a des gens ici qui ont un rapport avec l'argent qui est malsain, d'accord? Qui est malsain. Ça veut dire que si dans tes relations, tu mets toujours l'argent en avant, que tu sois un homme ou une femme, tu vas te desservir. Tu vas te desservir. Voilà. On parle de faire un choix ici. J'ai le choix avec le roi de pentacle. Si tu fais le choix, si tu es une femme, être dans des relations où tu veux montrer que tu as de l'argent, les gens vont te demander de l'argent. Les gens vont utiliser ça comme moyen de pression aussi. Et toi, tu vas être là et tu vas te faire aspirer. Si tu es un homme et que quand tu es dans une relation, tu veux montrer que tu as de l'argent, c'est ce que les gens vont regarder. Montre d'abord ton cœur. Montre d'abord ta bienveillance, ton amour. Parce que l'argent n'achète pas tout, en fait. Il faut le comprendre. Non. L'argent n'achète pas l'amour, en fait. Donc ça, c'est une desçons que les gens doivent comprendre ici. Que tu peux être milliardaire et vouloir une femme que tu aimes, mais parce que tu penses que tu as l'argent, tu vas l'avoir, tu vas la perdre. C'est un exemple. L'argent n'achète pas tout. Je le dis aux gens ici. C'est moi, la décision de vie ici, par rapport à cette énergie de diable qui est dans votre décision de vie, comme ça, on parle ici de l'argent. D'accord? L'argent n'achète pas tout. Faites le choix différemment là. Si vous êtes quelqu'un qui a les moyens et qui veut l'amour, à la limite, montrez même à cette personne que vous n'avez pas d'argent. Comme ça, vous allez voir comment la relation va s'installer. Souvent, les gens s'aiment mieux dans la misère que quand il y a l'argent. L'argent, c'est vraiment le diable. Je vous le dis. Il n'est pas sorti là pour rien. L'argent, c'est vraiment le diable. Et on reconnaît les couples solides quand il n'y a pas d'argent. On reconnaît les couples solides quand il n'y a pas d'argent. Je vous le dis. Sur cette guidance de ce mois de décembre pour les Amelions, votre enfant intérieur, j'ai la tour. J'ai le roi, j'ai l'empereur. J'ai le contrat, j'ai la tour. Moi, je pense qu'il y a des gens ici qui sont dans le pensée comment ils vont se séparer de quelqu'un avec qui ils étaient engagés. Et si ce n'est pas toi la femme et que tu es l'homme, tu es en train de te demander est-ce que j'ai bien fait de m'engager dans cette relation ou dans ce projet ou dans cet investissement. Ça peut être aussi ton business. Et dans la tour ici, moi, ça me parle plutôt qu'il y a des gens qui vont laisser tomber quelque chose. Je vais demander le conseil de Jésus parce que vraiment, deux fois la tour, ça peut être professionnel et sentimental pour certains. Chacun point, il y a la tour. Alors Jésus te dit ici, quoi, le conseil de Jésus dans cette guidance. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur car c'est eux qui verront Dieu. D'accord? Matthieu 5, verset 9. Et derrière, le Jésus te dit prier entre temps. Dans Luc, je n'arrive pas à le voir, c'est trop petit, c'est trop petit. Luc 21, verset 26. Donc vraiment, il y a une notion ici avant de prendre propre décision, remettre cette situation en prière. j'invite aussi les personnes qui sont là à aller voir leur signe ascendant, leur signe d'une ère. Et vous pouvez également me demander une guidance personnalisée et un accompagnement de soins énergétiques. Je ne fais pas de soins sans guidance. Donc il y a quelque chose ici qui doit prendre fin, qui doit être mis à terre pour être reconstruit. Mais on vous dit que la prière sera votre clé. Demandez pourquoi on vous accompagne. D'accord? Et l'enfant intérieur, vous savez que vous avez la lumière en vous. Et vous ne comprenez pas peut-être pourquoi toutes ces choses se sont passées autour de vous. Vous voyez les chiens qui aboient. Ça, ce sont les attaques mystiques pour certains. Ça, ce sont les attaques mystiques que vous avez traversées. Vous êtes la lumière du monde. Sachez que quand on a la lumière, l'ombre vient toujours vers vous. Quand tous ceux qui sont en lumière vont attirer l'ombre. Donc, il y a une notion ainsi de se protéger, de faire un travail sur soi, demander un accompagnement de soi énergétique peut-être aussi. Et vous êtes la lumière du monde. C'est Matthieu 5, verset 14. Le 14, voilà. Je pense qu'il y a un changement sur moi pour vous. Le chiffre 5, c'est le changement. Et le 14, c'est la guérison. La guérison est venue ici par rapport à cette situation qui vous a triste où vous avez été combattu aussi. Je pense que vous avez eu des attaques aussi, mystiques, pour certains. Dans vos peurs, la 9 de bâton et la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est le top sabotage. C'est quelque chose où on vous envoie une énergie qui va vous détruisez vous-même. Et vous vous demandez mais comment j'ai pu faire ça ? Vous n'êtes même pas conscient que vous êtes en train de vouer contre vous. La personne est élimine de ce propre intérêt. Donc, il y a un fardeau à déposer ici. Et surtout, cette énergie-ci-là, vous ne plus avoir peur d'elle, il va falloir faire un travail sur vous. Parce que c'est l'énergie quand elle vient, c'est personne qui va te pousser à te saboter. C'est toi-même. L'auto-sabotage. L'alcool, la drogue. Tu m'as dit bon, écoute, comme je n'arrive pas à trouver l'amour, je vais commencer à accoucher avec les maîtres à gauche, à droite, avec les femmes. Comme ça, je n'ai pas de sentiments. Et c'est là que tu tombes vraiment chez Lucifer. Je suis désolé de te dire ça. Tu vois, vraiment, je suis certain. Parce que là, tu es vraiment avec le grand maître des ténèbres. tu n'es plus du tout dans la lumière. Or, le Christ te dit que vous êtes la lumière de ce monde. Quoi qu'il soit passé, prier, il t'a dit de prier, prier en tout temps, prier en tout temps, prier en tout temps. Et derrière, il vous dit, ne crains point petit troupeau, ne crains point petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Luc 12, verset 32. Le 12, c'est aussi le blocage. Il y avait quelque chose qui t'est bloqué dans ta vie. Mais on te dit que cette fin de mois, on t'invite à faire un son énergétique avec la tempérance. On a eu la tempérance ici, on a la tempérance là, pour quitter cette tristesse et pour t'ancrer ici avec la carte de bâton. Qu'est-ce que j'ai derrière la famille? Le nouveau départ. OK? Voilà. Pour aller vers ta joie, il y a une notion de guérison là. Nettoyer, nettoyer son aura, nettoyer ses flux, ses mauvais flux énergétiques qui sont venus se greffer à ton aura en fait. Et ce n'est qu'en faisant des rituels, des prières que ça part. Oui. Quand les chiens ont aboyé, j'ai confirmé que vous avez été attaqué. Donc là, clairement, ici, j'invite vraiment les personnes qui sont là à prendre conscience de leur état et à demander vraiment de l'aide pour quitter ces énergies au divan. Mes belles âmes, Lyon, j'espère que la guidance vous a plu. Ça est arrivé un peu tard par rapport aux autres guidances, mais au mieux tard que jamais, je n'avais pas le temps et là, j'essayais de donner tout. Donc, profitez bien de ce mois de décembre. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et joyeux Noël à tous, surtout pour ceux qui le fêtent Noël. voilà. À bientôt, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Et ça, vous le savez déjà. Namasté à nos guides de lumière qui nous aiment et qui nous accompagnent sur cette chaîne toujours dans l'amour et la bienveillance. Et namasté à vous, mes belles âmes, Lyon, ce mois de décembre. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et surtout à accéder à la cloche de notification parce que je vais vous poster très rapidement les guidances de l'année 2023. Donc, soyez les premiers à les recevoir si vous voulez les avoir. Appuyez donc sur votre cloche de notification pour pouvoir recevoir tout ça. Prenez bien soin de vous et à très vite.